Le trophée du Paris-Roubaix, le pavé, Florian Sénéchal l'a déjà ramené à la maison. C'était dans la catégorie junior il y a trois ans, quelques heures avant les professionnels. Une arrivée en solitaire pour le jeune champion de France cadet, une victoire pleine d'émotions et un premier objectif atteint. Moi c'était dans ma tête, Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. Puis gagner tout seul, c'était pas mal. Ça reste un grand souvenir pour moi. Tout s'est alors accéléré. Stagiaire quick-step puis professionnel aujourd'hui chez Cofidis. Rien ne prédestinait pourtant le cambrésien au vélo. C'est une grosse fierté, mais alors il y a énormément de peur. Beaucoup de peur parce que quand je le vois arriver assez vite sur les pavés ou quand il y a des chutes, à chaque fois on frémille. Toujours travailler. Quand je vois les entraînements, les heures d'entraînement qu'il fait, c'est incroyable. C'est vraiment un sport difficile. Souvent, les gens qui ne connaissent pas, ils arrivent ici, ils voient, ils disent, oh, il y a beaucoup de couples ici. 10 ans de cyclisme et depuis quelques mois, Sénéchal se frotte à Bonnone et Cancellara sur les classiques. Les pavés, ça secoue. Mais pour lui, c'est un plaisir. Il vit à quelques kilomètres du premier secteur de trois villes. À la sortie, il passe plus vite quand je fais les pavés. Puis au moins, j'ai l'impression de vraiment taper dedans et de bien travailler. Car Florian a un objectif ambitieux, le top 20 pour son premier Paris Roubaix chez les grands. Je connais bien le coin. Je sais vraiment à quel endroit il faut être placé, pas trop dépenser d'énergie qui sert à rien avant à Rambert. Et là, trancher à Rambert, tout mettre pour être arrivé dans les premières positions car c'est là que la course commence. Le parcours bien en tête, les jambes en forme, il faudra le suivre. Le jeune Sénéchal. Sous-titrage ST' 501